bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on revient sur les championnats de france de crosse qui se sont déroulés à quatre découvertes on a pris la route samedi 9 mars on est parti à 9 heures en direction de cap découverte sur le trajet avec le club une fois arrivé sur les lieux donc on s'est garé sur le parking on s'est préparé le coach nous a fait son petit speech pour nous dire ce qu'on allait faire donc repérage du parcours avec veille de course ligne droite et récupération du dossard partie sur la ligne de départ on a fait la moyenne boucle et puis après on a entamé la grande boucle là on rentre dans la zone du départ et là il y a les six des équipes et demain nous sera sur les côtés mais c'est le départ qui détendent aussi que le trésorier le samedi beaucoup de passage il était déjà très boueux c'était déjà un parcours bien accidenté en plus il était bien gras bien glissant très peu de portions sèches on arrive au niveau de la fameuse côte 10% non 15 de la fameuse côte 15% je sais pas si on la voit oui on la voit bien assez allez tu nous fais une petite démonstration mais non il ne faut pas se retenir on s'en tient avant la côte on est bien heureux alors fin de la bosse on est parti sur la grande ouais et la grande du coup on a fait la descente là là on va de la faire un petit demi-tour et là petit casse-pâte on a fait des petits graviers ouais mais ça plante Là on est à l'arrivée, elle est pas bien grande, on vient de faire, bon à 6h20 de moyenne, 33 minutes, l'éveil de course, on va commencer les lignes droites. Par la suite, je suis allée récupérer Mundo Sartre, j'avais le numéro 580. Attends, je me vois plus, là, je suis pas sûre que je sois dans les ellipses. Je pense pas. Elle a la ceinture. Une fois le dossard récupéré, on est reparti, on est parti en direction de l'hôtel, alors nous on dormait en appartement, le club tous ensemble, enfin c'était des apparts tous collés, on était sur Albi. Bonjour. Ensuite, on a mangé tous ensemble dans le napa. Bon appétit. On essaye notre tenue de demain. On sait pas si on fait débardeur culotte ou brassière culotte. C'est avec le dossard en fait. Attends, on va voir le dossard. Avec le dossard, vu qu'il est immense, on peut voir de quel club on est, la culotte. En dévendeur. On est comme d'habitude. Ouais, culotte. C'est la culotte. Voilà. Il m'a fait mes petites tresses, je m'étais fait mes deux petites tresses et il m'a fait mes tresses par la suite. Trop beau. Il fait super beau. Le ciel est magnifique. Il fait vraiment très joli. On a le bout de la cathédrale là-haut. C'est super. 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 On est arrivé. On est sur Jus déjà. On est arrivé sur le parcours du cross. Et à ce qu'on peut voir, il n'y a eu qu'un départ. Et c'est déjà plein de goût. On reconnaît aussi un peu plus loin. On se dit que ça allait être mieux qu'à Carreux parce qu'il y allait avoir des portions où on l'a eu comme ça là. On allait pouvoir récupérer. Et c'est bien parti. Mickaël Simon également. Et ça n'est que de la boue sous le vent. Et j'aurais dû mettre les points de vue. Et vous voyez en image le passage sur ces énormes machines qui ont servi à l'extraction du charlot. Je crois que ça allait être comme à Carreux, mais avec le bouton et le soleil. Attends, refais. Bon, on va voir le coach. Je suis allée rejoindre mes parents qui étaient arrivés la veille pour venir me voir courir. Ils avaient emmené Uta. J'ai mangé tranquillement. Je me suis posée, un petit peu reposée. Uta. Uta. Puis je suis partie au camion pour m'asseoir et me poser un peu toute seule. J'étais avec Lilou vu qu'on courait toutes les deux. C'était plus simple comme ça. Et du coup, on est bien là. On va partir à l'échauffement à 13h. Elle est assise. Oui. On va partir à l'échauffement avec Lilou. On va partir à 13h pour une demi-heure d'échauffement. Avec quelques gammes. Je pense que ça nous prendra 20 minutes, 50 minutes. Et on aura 20 minutes d'avance. Avant d'entrer dans le cesse. Parce que ça se bagarre beaucoup. Et moi, j'ai mis les pentes de 15 pour mettre des coups de pointe. Non. Je vais revenir. Avec Lilou, on a dit qu'on aura des cicatrices. Celle-là, c'était la guerre quand on l'a fait. C'était en 2024. Au championnat de France de cross. Le pire championnat de France du monde. Le pire championnat de France du monde. Mais des championnats de France avec de la boue jusqu'ici. Avec du soleil quoi. Lilou a dit que c'était plus dur que la carrière. Ouais, mais Ptiret aussi. Tout le monde le dit en fait. On sait que c'est plus dur. Mais il fait beau en vrai. Et moi, je préfère quand il fait beau quand même. C'est un tir électrique. Oui. Et puis on a mis des paillettes. Bon, donc on est parti. On a fait une demi-heure sur de la route. Et puis les gammes. On est parti environ 1h20, 1h10 avant le début de la course. C'est bon ? Tiens, il est 50. Ouais, mais je pense que 10 minutes avant, j'avais 2 ans. Et que je vais rien pouvoir faire, pas bouger. Comment tu te sens ? Je sais pas. Thierry l'a dit qu'il fallait bien chauffer parce qu'il va falloir que tu parte vite. Je suis une excèle maintenant. Il a dit que c'était 100 mètres à bloc. 4'730 mètres. Les chaussures sont bien serrées, Alex. Et on va pouvoir aller. Il va falloir. Il va falloir parce que la boue colle de plus en plus. Une moyenne et une grande boucle, comme chez les garçons. Et Céline Tabay, petite particularité. On est désormais sous les ordres du starter. Et je vous laisse. On est dans le sud-ouest. Le relais, c'est les complets. Le cross-cours féminin s'élance. 4730 mètres pour 3 places sur le podium. Du côté senior, 3 places sur le podium. Du côté espoir, on a une... Comme on a pu le voir, j'ai pris un départ assez rapide. En fait, j'ai été première durant quelques mètres. C'est bien là, c'est bien ! C'est première à l'horreur ! C'est au début ! Je voulais me placer à l'avant. Mais de là à être première, je ne pensais pas que j'aurais un départ aussi rapide et plus rapide que les autres, en fait. Aujourd'hui, après, c'est une petite couloir. C'est un gros secours. avec des années qui sont adhériennes. Et au début de départ. En étant première sur le podium de maître, j'ai trop kiffé ma course et en fait, ça m'a refait. Et je me suis sentie bien. Et puis après, j'ai coupé un peu mon effort. De toute façon, il n'y a pas d'enjeu. Je n'allais pas être championne de France. Mais j'avais une place à me faire. Je visais le top 100. Je suis rentrée dans le top 100. Vente, le Marque de France, dans le quad 100 ! Et on se rassure. Allez, le verbe ! Allez, on se rassurer ! Allez ! Allez ! Allez, il s'y va ! Allez ! Allez ! à l'arrivée je finis 71e exactement mais née c'est un top 70 françaises et je me dis que être passée sur le cross cours c'était pas si mal alors l'ilou tu peux pas tu as des places à récupérer pourtant il ya du monde alors 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 ensuite on a repris la route on est rentré à mcdo pour bien terminer la journée récup pendant quelques jours je ne sais pas encore je pense que je ferai récup jusqu'à jeudi dimanche on part sur le duathlon de périgueux pas donc je vous dis à bientôt la prochaine vidéo ciao